Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom ! On se retrouve et bien toujours avec Kongrong ! Kongrong qui est maintenant roi et qui, même s'il n'a plus de blé pour l'instant, est quand même plutôt bien parti pour la course à l'Empire. On avait réussi à rééquilibrer notre nourriture, on avait rééquilibré nos revenus, on venait d'investir un petit peu, et là du coup j'étais prêt à lancer cette bataille, mais en fait j'ai réfléchi un peu, il ne faut pas oublier qu'il y avait une troisième armée ici qui a disparu, du pire des montagnes en plus, donc c'est possible qu'il y ait des bonus d'embuscade. Donc il est très probable qu'il se soit poussé pour laisser l'autre venir en embuscade devant, du coup j'ai pas vraiment envie de tomber dans une embuscade avec trois armées sur ma tronche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même me mettre en embuscade avec mes deux armées. A priori ça n'empêche pas les renforts, donc on verra. Et on va essayer à notre tour de les choper. Donc nos mecs sont pas très contents de tout ce qu'il y a autour, mais bon ils s'entendent pas entre deux armées, c'est pas trop grave, même s'ils s'entendent pas trop à l'intérieur, c'est pas trop grave non plus. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre ici ? On avait Zong qui était enfin en train de bouger un peu, mais j'ai l'impression qu'il sous-estime un peu l'ennemi quand même. Et une autre armée là en plus. Il est considéré comme comment au niveau force Zong maintenant ? Une seule flèche en dessous. Ouais, 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 une seule flèche en dessous par rapport à Kiao-Kiao qui est à moins deux, donc ça veut dire qu'il a encore quand même des troupes sur le terrain, le duché de Zong. Même s'il est quand même bien fractionné et que je pense qu'il va devoir concéder quelques territoires, il a encore de quoi se défendre un peu. Du coup, ici, on avait trois armées, donc on va rester en défense avec Kong-Rong. Et on est en train d'amener des renforts pour éventuellement gérer ça. Alors je pense que je vais essayer de gérer ces armées là et après peut-être me barrer par là pour faire jonction avec l'océan là et pas avoir ces trucs là dans le dos. On verra, parce que ça, si je ne me trompe pas, c'est une commanderie. Oui, il y a ça, il y a des terres agricoles qui sont probablement là que je ne connais pas. Donc c'est quand même plutôt des prises intéressantes à prendre. Et ici, Kong-Rong, pendant ce temps-là, il se refait. Il est bien blindé de troupes, il a des murs quasiment réparés et une garnison quasiment en état. Donc on peut gérer assez facilement tout ce qu'il pourra nous envoyer dessus. Enfin, facilement. Disons que ça serait une belle bataille, mais on pourra le gérer. Donc au niveau des armées, on a bougé tout le monde. On n'a plus rien à dépenser comme sous. On est bien à peu près partout. Au niveau des espions, on a toujours lui qui est en mode défection imminente. Mais on pourrait tenter de discréditer, mais on est trop juste. On va attendre un peu. On va passer le tour. C'est parti. Ça serait bien qu'on puisse envoyer quelques autres espions pour remplir nos slots, mais à mon avis, ça va être compliqué. Alors ici, s'ils se scindent, il y a peut-être moyen. Ici, il s'est foutu en embuscade avec lui en campement à côté. On les voit venir, les mecs. Pas de problème. Le royaume de Ubu qui est quand même puissant. Beaucoup d'armées. Il faut que je regarde un peu en speed sa puissance. Alors, il décide de se casser du coup. C'est intéressant. Bon là, ils ont écrasé l'armée de Zong, même s'ils ont souffert. Ah, et lui, il réapparaît. Ok, très bien. Là, on a pu le choper en embuscade. Parfait. Embuscade réussie. Ce serait une victoire à l'apyrus. Parce que nos troupes ne sont pas très fraîches. D'un autre côté, mis à part un arbalétrier, il n'a que des unités de milice. On va donc faire cette bataille. Il n'y a pas moyen qu'on se fasse une victoire à l'apyrus là-dessus. Ça me paraît un peu abusé. Donc on a quand même pas mal de troupes en moins. Mais on a des troupes de meilleure qualité. On va pouvoir le harceler littéralement. On a de la cavalerie pour charger ses archers. Je pense que ça devrait largement le faire. C'est quoi ce truc ? Ok, ça devait être un petit bug graphique. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, voyons voir comment il a popé. Il a popé ses archers qui sont au milieu de ses autres troupes. C'est un peu dommage. Ici, il y a de quoi faire une méga charge pour s'occuper de ses archers. Alors, on ne sait beaucoup de forêts. On va poser notre baliste par là, en truc explosif. On lui donnera probablement l'ordre de tirer par ici. Alors, la cavalerie. On va en foutre. Deux ici. Deux de l'autre côté. Donc là, on va charger les unités d'archers directement. Il nous faudrait une petite unité, pas forcément fifou, pour s'occuper de ces épéistes. On va les mettre là. Histoire de les engager. Alors, on va plutôt prendre une milice armée de sabre. C'est quoi ça de la milice armée de sabre ? On va prendre une milice armée de sabre. On va garder nos lanciers pour gérer les autres. Donc ici, on a ce qu'il faut pour engager toute cette ligne. Il faudrait qu'on puisse s'occuper d'eux aussi. Est-ce qu'on a des mecs à hache ? On n'a personne à hache, malheureusement. On va donc prendre une petite infanterie d'assaut pour s'occuper de ces gens-là. Nos archers feront le taf, clairement. Ici, on va mettre une petite menace. Ici, pareil, il nous faut du monde pour gérer tout ça. On a mis beaucoup de monde sur ce flanc. On va peut-être en décaler quelques-uns. C'est vrai qu'on a très peu d'unités de corps à corps avec cette armée. Beaucoup, beaucoup de tireurs, mais assez peu d'unités de corps à corps. Alors, ok. Là, on a ce qu'il faut pour charger plus ou moins le commandant et l'arbalétrier. Ici, là, ici, là. Cet archer-là, on va le laisser tranquille pour l'instant. Là, on va pouvoir charger ici, charger ici. Ici, on a une unité également qui est prête à s'occuper un peu. Et là, on a des archers. Alors, ces tireurs-là, ils ne servent à rien. On va plutôt les placer là, pour qu'ils tirent dans le dos des unités qu'on engagera. Le stratège qui est ici est peut-être un petit peu trop à l'arrière. On va le foutre par là, histoire qu'ils s'occupent un peu de ce qu'ils voudraient traverser. Et c'est parti. Alors, pause. Toi, tu vas tirer direct là-dessus. Ici, on charge. Ici, on charge. Ici, on charge. Ici, on charge. Ici, on charge également. Toi, tu vas t'occuper de... Non, de lui. Là, on va charger comme ceci. Ici, on occupe de cela. Donc, pour l'instant, je ne mets aucune supériorité numérique avec mes unités de corps à corps. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de les immobiliser pour pouvoir utiliser notre cavalerie, nos tireurs qui sont notre grande force dans cette armée. C'est parti. En avant. Ok, ils vont direct à la flèche enflammée. Donc, on va leur charger la tronche. Là, je vais peut-être lui dire d'arrêter de tirer et de trouver des cibles. On trouvera des cibles éventuellement. Mais en embuscade, je pense que ça va être un peu trop la violence. Déjà, nos tireurs devraient faire le taf. Donc, ici, on a engagé les archers. C'est parfait. Ici, on les a chopés. Ici, on est un peu en sous-nombre. Mais on devrait se refermer sur eux derrière. Donc, ça devrait aller. Voilà, là, on les défonce. Ici, on va les charger de côté. Donc, on n'a pas une force de choc absolument énorme avec eux. Mais ce n'est pas grave. On recule. On va faire le tour. On va essayer d'aller filer un coup de main par là. Parce que sinon, il va céder. Alors, ici, c'est déjà en déroute. Donc, ça, c'est plutôt cool. Là. Toi, occupe-toi de ceux-là. Ici. Tu vas faire une charge dans le dos de ce mec. Vous deux. Bah, vous deux, vous allez vous rabattre par là, j'ai envie de dire. Toi, tu vas reculer un peu. Vous, vous tirez. J'ai l'impression que mes archers n'osent pas trop trop tirer. Donc, on va leur donner des ordres à la main. Genre, vous tous, là. On va tirer dans le dos de ces gens. Voilà. Alors, lui, il est un peu tout seul. Il va falloir qu'il se replie quand même en speed. Ici, c'est le baston. Très, très bien. La cavalerie va arriver là pour aider. Donc, ici, on a fait une charge qui était visiblement un peu désordonnée. On va reculer un peu. Alors là, il y a les archers qui se réveillent. Mais ils ont cédé. Ok, parfait. Ici, on a géré le général. Là, les tirs, on doit faire du tir à mi, je pense, quand même. Ah, puis, il y a le feu à la forêt. Courez par là. Et mettez-vous en tir comme vous le souhaitez. Attends, genre, vous tirez sur ceux-là, par exemple. Histoire qu'ils ne se reforment pas. Et vous, tirez sur celui-là. Toi, tu vas aller filer un coup de main par là-bas. Ici, on a encore du monde à gérer, là-bas. Préparez-vous ! Regardez les fuir ! Ici, on va essayer de faire une charge dans le dos de ces gens. Là, ça a cédé, donc on va pouvoir se rabattre dessus pendant que les archers terminent le boulot. Ici, c'est bon. Vous, vous tirez sur lui. Gérer ceux-là. Bon, vous, ce n'est pas la peine de courir. Là, c'est pareil, arrête-toi. Fais une charge dans le dos. Un pas de plus vers la victoire. Ici, on les chope. Préparez-vous ! À l'attaque ! Ici, c'est parti pour une charge. Boum ! Voilà, là, on a un vrai choc avec ce général, quand même. C'est plus la même que le stratège. Allez, 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 allez ! Allez, recule ! Ah, parfait, c'est fini. C'est terminé. Donc toi, reviens par ici. Gère ça. Toi. Bon, ceux-là, ils sont finis. Reviens donc par là. Toi, tu n'es pas dans le feu, toi ? Ouais, presque, quand même. On va tirer donc sur celui-là. Ici, j'ai l'impression que mes archers sont un petit peu... Un petit peu trop enthousiastes, dirons-nous. Et donc ici, il doit rester, voilà, des milices armées de sabres qu'on est en train de gérer. Parfait. Est-ce qu'on peut voir combien il en reste ? Non, on ne voit même plus l'effectif ennemi quand c'est comme ça. C'est un peu dommage, on devrait voir ceux qui sont encore sur le champ de bataille, je pense. Ça permettra de les nettoyer... Beaucoup plus aisément, on va dire. Ici, il n'y a plus rien. Là-bas, il y a des mecs qui essayent de s'enfuir, mais ils vont se faire plus ou moins dépouiller. Ici, c'est géré. Ouais, ici, on les aura... On va en tuer quelques-uns, mais... Ils arriveront à s'enfuir. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. C'est une victoire décisive, ce qui est mieux qu'une victoire à la Pyrus, bien sûr. Il y en reste 120 mecs. Quelques types qui ont réussi à s'échapper. Ça va. Et l'armée est annihilée. Parfait. Alors, on pourrait recruter lui. C'est un administrateur. Il a quoi comme régiment ? Un groupe armé 2H et un peu de la merde. Il est charismatique, déterminé, rusé. 115. On a besoin de personnel, donc on va l'employer. Alors, ici, on a un traité de paix, ok. On a un espion qui n'a pas réussi à s'infiltrer, donc qui revient. Donc c'était lui, Gufenn, c'est ça. Lui est devenu compréhensif. Très bien. Fin des relations entre Shang Tsung et... D'accord. On a des personnes méritantes. On a recruté un général. On a terminé des bâtiments, ce qui est cool. Même si nos revenus, du coup, ne sont pas forcément améliorés. On a eu des niveaux, on regardera ça. Mort au combat, ok. Mort au combat. On a découvert une embusquée d'ennemis. Voyez-vous ça. Ok, bah, ça a été géré par Zong, apparemment. A moins que ce soit lui, mais bon. Pas grave. Alors, du coup, l'armée qu'on vient de détruire... Est-ce que tu serais pas contre une petite... Ah non, moi, je suis pas en guerre contre lui. C'est pas lui, pardon. Contre pas, si, je suis en guerre contre lui. C'est rouge. Vous n'êtes pas encore mort. Ah oui, je suis en guerre contre lui. Je peux pas faire de paix. Ah oui, parce que c'est un vassal. Merde. Je me disais peut-être qu'il va accepter une vassalisation, mais non. Du coup, c'est déjà un vassal. Dommage. Dommage, dommage. Bon, alors, du coup, ici, il y a quand même des possibilités. Là, je peux le... Si je passe en mode normal, je peux le joindre. Et les renforts viendraient. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule armée qui viendra en renfort. Ce qui est bien sûr extrêmement intéressant. Donc, y aller. Puisque lui, en plus, il est en marche forcée. Il se reforme plus depuis longtemps. Donc là, on va pouvoir se faire une belle... Une belle petite bataille. Et un bon petit massacre. On va regarder en speed les autres événements. Rien de fifou. Ici, on avait réussi à prendre cette terre agricole. Parfait. On va pouvoir avancer maintenant sur ça. Voir sur ça. Oh non, ça appartient à un zone. Donc on va le laisser derrière pour l'instant, ça. Ça, ça appartient à quoi ? Petite cité. Ah, jusque là-bas. Oh, c'est trop loin pour l'instant. Donc non, on va marcher sur ça. Ça, c'est un allié qui souffre, mais qui fait son taf. Ça, c'est également un allié qui souffre, mais qui va peut-être réussir quand même à conquérir des trucs. Notre nourriture s'est écroulée parce que c'est l'hiver, mais on est bien. On est quand même plutôt bien. Alors, faisons les niveaux. Toi, t'as un niveau. Putain, la vache, il a quasiment tout débloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Effroi, plus de morale quand il commande. Ok. Donc quand il commande également, résistance à la fatigue. Ouais, déploiement de guérilla pour son régiment. Il a de la cavalerie, ça ne sera pas inintéressant. Plus de chance d'embuscade aussi, ça, c'est cool. Cadence de mêlée, ouais, Zell, c'est quand même bien mal aussi. Entretien des bâtiments, c'est juste un inspecteur, lui, on s'en fout. Zone d'influence du général, plus 25%. Non, je vais prendre ça, tiens. Ce sera peut-être pour une fois, je vais pouvoir utiliser le déploiement de guérilla de temps en temps. Je ne suis pas trop fan de cette mécanique. Et d'ailleurs, on pourrait théoriquement prendre de la cavalerie lancière qui pourra cette fois commencer à utiliser des formations avec lui. Bon, ça nous coûte une blinde, c'est peut-être pas une priorité, on va attendre un peu. Donc ici, du coup, on a une bataille à faire. Sauf s'il s'enfuit, il ne s'enfuit pas. Donc on a bien qu'une seule armée qui vient en renfort. En plus, c'est Lubus, parfait. Il déteste tout le monde, donc il n'y aura pas trop d'amitié ou de boost. On va être bien, je pense. On va être très très bien. On va la faire, bien sûr. Hop, c'est parti. Ils sont en marche forcée, ils ne sont pas reformés, ils vont être épuisés. Je pense qu'il y a du potentiel de bien leur péter la tronche. Et derrière, Lubus devrait l'avoir en mauvaise. Parce que c'est ses deux plus grosses forces. Il y en avait une troisième, je crois, qui traînait. Mais clairement, c'est ses deux plus grosses forces. Alors, c'est une bataille dans la neige. Oui, ok, d'accord, très bien. Ce n'est pas grave. Donc, on va foutre notre baliste là. Nos tireurs par ici. Où arrivent nos renforts ? Ah, putain, mais son armée est là, quel con. Je n'avais pas vu. Je pensais qu'il était caché par là, mais non, son armée est là. Je ne sais pas pourquoi il l'a foutu là. Mais à la limite, ça m'arrange. On va s'en occuper très vite, du coup. Ok, les archers, les tireurs et tout, ici. Ça, c'est dans la... Ah, je ne peux pas voir. Parce que je peux avec lui, je peux voir. Oui, avec lui, 40 guérillas, je peux voir. Donc, je pourrais complètement me déployer directement planqué, peut-être. Où est ma compagne ? Je peux me déployer jusque là. Ou je peux me déployer ici pour traverser. Est-ce qu'il y a beaucoup de tireurs ? Il s'est mis dans une formation bizarre collée aux côtés, là. C'est assez étrange. Mais il y a beaucoup trop de troupes. Je ne peux pas envoyer tout cela. Alors, remarque, vous me direz, ça fait beaucoup de monde. Mais le temps que mes renforts arrivent avec la neige, aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on va prendre tout cela. Ah, là, pour le coup, on a une vraie sacrée ligne de front avec cette armée. C'est impressionnant. On n'a aucune cavalerie, mais... C'est un peu déséquilibré, quand même. Il faudrait que je retravaille ça. Typiquement, ces mecs-là, ça me fait chier de les virer, mais... Ils ont un peu rien à foutre, là, quoi. Alors, on va pouvoir commencer à tirer directement dans les maraudeurs, là, je pense. Ils arrivent d'où, nos renforts, ils arrivent d'où, nos renforts, parfait. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir carrément se placer là, directement. Tiens, on tire de l'enflammé, finalement. Non, absolument pas. Étant donné que nos renforts vont en retomber dessus, on va, nous aussi, avancer. On pourrait être à peu près à portée. Alors, on va se mettre par là. On va se mettre de ce côté-là du fleuve. On va avancer jusque-là, tranquille. Oh, putain, cette ligne de front, quoi. C'est monstrueux. Hop là. Alors, ensuite, on a une nouvelle baliste qui est arrivée. Ils sont en train de traverser, les petits coquins. Ils sont en train de traverser, mais ils ne nous voient pas. On est apparus dans la forêt. Bon, normalement, il doit savoir qu'on est là, parce qu'il y a le gros patch renfort arrivant. Mais ils sont en train de se répartir moitié sur la forêt, moitié pas sur la forêt, ce qui est complètement con, de mon point de vue. On va marcher dans la forêt. Histoire de rester caché le plus longtemps possible. Par contre, toi, il faut que tu tires dès que tu peux, quoi. Clairement. Toi, tu tirais sur les maraudeurs de la montagne noire. Tu vas tirer sur ces herbes à l'étrier, plutôt. J'en ai quelques personnes. C'est pas grave, on va avancer. Avec eux aussi. Il faut faire attention, on a des armées qui vont probablement apparaître en plein. En plus, il y a du feu à proximité. Je sais pas ce qu'il faut ce feu, du coup, là, mais... En tout cas, là, ça crame des gens, donc c'est plutôt cool. On dirait que c'est les fermes que j'ai plus ou moins rasées, qui ont pris feu automatiquement, peut-être. Alors, on est obligé d'avancer lentement. Je vais passer en vitesse 3, du coup, en speed, mais... On est obligé d'aller relativement lentement, parce que... Dans la neige, on va s'épuiser si on court. Alors, ça commence à bouger un peu. Voyons ça. On dirait qu'il envoie un nouveau détachement de ce côté-là. Il est en train de s'étaler, sans doute, voilà, pour préparer l'arrivée des renforts. Donc, on est à la limite de portée des archers, par contre, les arbalétriers vont pouvoir tirer. Et ça, c'est parfait. Ici, on arrive tranquillement. La balise doit pouvoir tirer, je pense. On va lui demander de tirer, genre, là-dessus. Ah, ils vont se faire dépouiller, il n'y a pas trop de questions. Même sur... Là, c'est plutôt sur cela, tiens. Les arbalétriers à répétition, là. Ah, il est encore trop loin, mais elle s'approche. Donc, là, nos tireurs se font plaisir. On va placer, peut-être quelques lanciers par là, quand même, au cas où il y a des mecs qui avancent dans la forêt, et qu'on les voit au dernier moment. Alors, qui c'est qui a plus de munitions ? C'est notre balise qui a plus de munitions. Donc, ici, ils sont en train de commencer à tirer. Donc, il faut que notre balise, voilà, notre balise sur le côté arrive. Là, je pense que ça va les faire courir un peu dans tous les sens, ils vont être en panique totale. On va sortir de la forêt, déjà, en marchant. Aucun intérêt de courir pour l'instant, ils sont trop loin. Par contre, il faut que nos tireurs, là, sans toit, vous, vous devez courir. Foutez-vous en formation dispersée, d'ailleurs. Et courez pour commencer à les... à leur faire un petit peu flipper leur maman, comme dirait l'autre. Alors, ils sont plus ou moins en train de charger, si on peut dire. On va faire avancer une ligne un coup, en courant un peu. Ici, il y en avait deux unités, il y en a une qui est planquée dans la forêt, maintenant. Vous courez, vous courez. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins les tirs, quand c'est comme ça. Donc là, il va me voir, normalement. Ça devrait lui donner un peu moins envie de faire n'importe quoi. On va les faire courir, les gens. On va aussi envoyer la cavalerie sur l'arrière, là. Parce que là, je ne sais pas ce qu'ils foutent, je ne sais pas où ils courent, mais s'ils espèrent me contourner, ça va être un gros foirage. Ici, on va partir sur du mur à peu près logique. Donc là, ils nous prennent de côté, pas de problème. On va leur envoyer du renfort. Eux, je ne sais pas ce qu'ils foutent, très clairement. Ils vont se faire dépouiller de tirs très 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 rapidement. Là, on va envoyer une petite unité chargée. Ici, on va courir après ces maraudeurs, là. Ils ont tendance à m'ennuyer. Voilà, ici, il y a du monde. Alors, où est notre cavalerie ? On a toi, toi, toi et toi. C'est parti, dépouillez-moi ces gens. Eux, ils arrivent, mais ils sont beaucoup trop loin. On va s'occuper très rapidement de se débarrasser de ces cons. Alors, toi, parce que ça vaut bien le coup que tu te tires encore. Alors, arrête-toi. Et tu vas plutôt commencer à avancer. Donc là, ils essayent de me prendre de flanc. Ça ne marchera pas plus que ça. Enfin, ça marche parce qu'ils me prennent de flanc, mais... On va les dépouiller, quoi, je sais ce que je veux dire. Parce qu'on va arriver nous par derrière massivement et ça ne va pas leur faire du bien. Bon, en attendant, qu'on s'occupe de ça. On a déjà des gens ici qui n'ont plus de munitions. On va prendre tous ceux qui ont encore des munitions. Et on va commencer à les placer dans cette optique-là, je pense. Pour accueillir... Alors, vous, en mur de bouclier. Vous, en mur de bouclier. Voilà, tout le monde est en formation. C'est parti. Vous deux. Vous allez reculer assez loin. Ici, il leur passe quoi ? Tire de suppression. Ah oui, il y a ces cons qui nous tirent dessus. Oh, ils vont se faire choper. Ils vont se faire choper de dos, ça va être très vite fini. Ne bouge pas, pas la peine de te fatiguer. Où est notre autre... Général, là ? Ok, il est hyper à la masse. Vous, il faut que vous continuiez d'avancer. Il n'y a pas de raison. Là, ça fuit. Pas de souci. Vous, c'est pareil. Arrêtez-vous. Alors, ces tireurs-là, là. Vous tous. Sauf vous. Pointez-vous, les gars. Est-ce qu'il y a encore du monde ? Bon, ils sont très loin. Ils avancent très lentement. Je pense qu'on va peut-être même se mettre de l'autre côté de la forêt. Tout le monde a cédé, là ? Non, il y a lui qui résiste encore un peu. On va faire ça, je pense. Toi, toi, toi. Toi et toi et toi et toi et toi. Posez-vous donc par ici. Qui c'est que j'ai pris ? Non, pas toi. Alors, ce n'était pas du tout une forêt, bien sûr. C'est une rivière. Placez-vous par là. Ensuite, ici. 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 Et ici. Ce qui veut dire que toi... Toi, tu n'es pas... Tu es en train de te battre, donc tu n'es pas en mur de bouclier. Donc on va te laisser tranquille pour l'instant. Vous tous, là. Pas toi. Vous allez me faire une jolie ligne de défense, ici. Les mecs sans munitions, ils vont reculer, par exemple, par là. Tranquilou. Toi, tu vas reculer là. Ici, on s'occupe de poursuivre les derniers qui ont envie de se refaire. Voilà, là, ça fuit. Ici. Ils font leur malin. On va leur expliquer que même avec des piques, ils n'iront pas loin. C'est un peu pas optimal, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de s'en débarrasser. Ça fait le taf et c'est bien le principal. Alors, il y en a qui ne bougent pas. Il y en a qui ne font rien. Il y a une grosse masse qui arrive. Toi, essaie donc de faire fuir ces gens. Même plutôt lui, là, parce que lui, de toute façon, va s'approcher, il va s'enfuir. Il a des arbalétriers, lui, donc attention, quand même. Ils avancent tranquillement dans la neige. Ok, demi-tour, vous. Vous allez venir vous placer par là. Toi, c'est pareil, c'est bon, ça a cédé. Viens par ici. Alors, qui c'est qui ne fait rien ? Toi, 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 tu ne fais rien. Venez par là. Eux, ils ne font rien. On va les mettre par ici pour l'instant. Eux, ils poursuivent ces gens. Ah, d'accord, quand ils n'ont plus de munitions, ils abandonnent carrément leur... Ok, bon, très très bien. Je pensais qu'ils allaient l'emmener avec eux. Je voulais qu'ils soient un peu protégés, les trébuchets. Mais en fait, non, ils se tirent. Très bien, parfait. C'est peut-être pas la peine que vous courriez 107 ans après eux. Venez par là. La visibilité est un peu compliquée dans la neige, il faut avouer. Donc là, il y a peut-être des unités qui vont se reformer à un moment et revenir, mais franchement... Brisé, épars. Quand ils sont en épars, c'est fini en fait. Alors, toi, où est ta zone de tir ? Ok, tu t'approches doucement. On va pouvoir les harceler en plus à l'explosif. Largement avant qu'il soit devant. On va demander de viser les arbalétriers en faisant gaffe qu'ils ne disparaissent pas. Je suis si fou là, lui. T'es sérieux, mec ? Toi, je t'avais demandé d'aller là, il me semble. C'est parfait, je sais pareil, je vous ai demandé de bouger, non ? Non, je ne vous ai pas demandé de bouger, bah vous allez bouger. Tirez-vous de là. Lui, il faut qu'il se calme par contre. Il y a deux fois qu'il se reforme là, un peu relou. Ok, toi. Tire sur ces gens, dès que tu peux. Ici, il va être temps qu'on se casse. S'il se reforme, j'ai envie de dire, grand bien lui fasse. Ici, pareil, on va cravacher un peu les chevaux, parce qu'ils se rapprochent, mine de rien, les cocains là. Allez, il faut traverser là. Ici, il faut commencer à tirer. C'est parti. Donc là, il est en train d'essayer de faire, je sais pas quoi, peut-être capturer mes trucs. Ah, mais il y a eux qui sont là-bas. Ils sont toujours cachés là-bas, je les avais oubliés. Mais ils sont cachés pour l'instant. Donc ils pourront éventuellement tomber sur les arrières, comme des gros connards. Donc là, il va y avoir tirs. On a des troupes qui vont arriver un peu en déj de munitions, c'est normal. Ok, là on a des premiers tirs qui commencent à faire mouche. Même si ça reste relatif. Alors eux, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais... À l'inuit, on s'en fout. Recule, toi. Boum. Bon, ça fait le taf, quand même. Voilà, là on va commencer à tirer. Ils nous font du tir incendiaire. Bon, c'est acceptable. Eux, ils s'amusent à faire le tour. Je pense qu'on va devoir... Se tourner déjà. Peut-être faire une contrecharge même. On a des lanciers là, oui, on a eux qui sont là. Cassez-moi ça et courez ici. Vous me les accrochez. Donc, il y a eux qui font mal. J'ai envie de dire... Est-ce qu'on ferait pas ça ? Parce qu'on a eux qui sont dans le dos. Les généraux, ils sont tranquillement là où il y a du feu. Voilà, on a dépiauté tous les tireurs. Ils tirent sur nos mecs, mais on est en mur de bouclier, etc. Donc, il y a une unité qui doit pas être en mur de bouclier quelque part. Bon, eux, ils sont en mur de lance, c'est pas optimal. Je vous l'accorde. Ici, on est sortis de notre petite cachette. Et donc là, il va falloir qu'ils traversent... Qu'ils traversent la rivière. Sous les tirs. Ici, ça donne quoi ? Ok, j'allais dire, on les a dépouillés, mais non. Il y en a bien une unité qui s'est... Deux unités qui se sont détachées. On doit avoir d'autres cavaleries quelque part, non ? Voyez-vous, là. Alors, toi, tu vas ici, tu charges là. Toi, je sais pas ce que tu fais. Oh, putain, il nous reste plein de trous derrière, la fâche. C'est la violence. Ici, j'aurais presque envie d'envoyer les arbalétriers filer un coup de main, mais bon, c'est quand même pas... Oh, et puis, allez. Histoire qu'ils servent pas à rien. Voilà, donc là, ils sont partis pour se casser sur nos troupes. On a Loubout, mais en face, on a des murs de lance. À mon avis, ils vont se faire défoncer. Alors ici, ils sont en train de nous envoyer des gens sur la tronche. On va donc faire demi-tour. Et charger par là pour toi. Et toi, tu vas courir un peu par ici, par ici. On s'en fout. Voilà, par exemple, charge là en traversant les arbalétriers, on s'en fout. L'Ubu, il n'ose pas charger parce qu'il est complètement dans le mal. Ici, c'est parti. Là, on se galère un peu parce que c'est toujours de la neige, mais on s'en sort. Ici, la furore de B.I. ne sait même plus quoi faire. Alors, vous, c'est définitivement cédé. On va vous envoyer par là-bas parce que, mine de rien, on s'est fait engluer là. Et ça, c'est pas bon. Il faut se détacher avant d'être chopé par des lanciers. Parce que les arbalétriers, on les va les tuer, mais les renforts qui arrivent derrière, c'est plus compliqué. On est obligé de reculer vers là. D'autant que dans la neige, on n'est pas beaucoup plus rapide avec nos unités de cavalerie. Ici, je pense qu'on va faire une petite charge des familles. Ici, c'est pareil, ça a cédé. On va aller renvoyer un peu de renfort parce que, mine de rien... Alors, casser-moi ces formations. Ok, toi, tu n'es même pas en tortue. Ce n'est pas bien. Ok, alors ici, ça se passe comment ? Bon, nos généraux font à peu près le taf. Même si ce n'est pas facile. On va peut-être continuer d'aller vers eux, histoire de les attraper un jour ou l'autre. Oula, on veut qu'ils traversent la forêt enflammée. Ce n'est peut-être pas idéal. Mais bon, ce n'est pas grave. Ici, on a vraiment beaucoup de troupes. Tiens, il y a Lubuk qui a réussi à passer là. Intéressant. Chopez-le. Ici, du coup, on s'est refermés derrière, donc notre charge ne sert pas à grand-chose, mais si, quand même. Il y a eu un impact au moral pas négligeable. Lui, il est indémoralisable, non ? Indémoralisable, il va falloir le buter jusqu'au bout. Ce qui veut dire qu'il faut y aller à la main. Aller, ici, on les chope. Ici, on se les fait tant bien que mal, j'ai envie de dire. Ça résiste encore, tant que le général n'a pas cédé. Alors, toi, tu t'occupes d'eux, vous ne vous faites rien. Il y a sûrement des gens à tuer. Tiens. Cours après ceux-là. Toi, tu cours après ceux-là. Alors même après ceux-là. Ici, on a les mecs qui arrivent. Rompez la formation, vous. Allez, filez un coup de main. Vous arrivez à saisir mes ornes quand je clique sur un truc rouge ou pas ? Allez, une petite charge de dos, là. Allez, c'est bon, il s'enfuit. Parfait. On va donc pouvoir poursuivre un peu tout ce bordel gaiement. Bon, là, ils sont plus que douze. Occupez-vous de... Ah, on a réussi à finir le but. C'est cool, ça. Il faut que tout le monde mette la main à la patte, maintenant. C'est parti. Ici, on n'a peut-être pas besoin d'autant de cavalerie. On ne va jamais les rattraper, de toute façon. Enfin, tu me diras... Vu comme ils sont loin de l'autre côté, comme on se traîne dans la neige, c'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. On va passer en vitesse 3. Arrêtez-vous, vous. Vous aussi. Ici, vous êtes au contact, donc courrez un peu, mais pas plus. Vous pouvez vous arrêter. Je pense à regarder... En speed... Avant les batailles, si c'est marqué, cette armée ne peut pas se replier, sera détruit. ou un truc du style. Toi, tu ne fais rien. Ici, il y a un mec tout seul. Je ne sais pas ce qu'il fait. On va s'en occuper, très très vite. Toi, je ne sais pas où tu vas, mais occupe-toi plutôt de ceux-là. On arrive à les rattraper, quand même. Ici, c'est fini. Là-bas, deux, quatre, voilà. On l'a tellement fait mal, quoi. Allez, on s'arrête là. Une victoire décisive, je suis assez d'accord. En plus, le but, vu qu'on est obligé de le buter jusqu'au dernier, on est sûr qu'on l'a chopé. Le mandat du ciel a délaissé les traditions et ces dernières se meurent. Hop là. Le peuple a besoin d'un nouvel enfant. Ok, donc l'armée derrière s'écroule. Ici, on n'a pas pu les poursuivre, donc il leur reste quand même un certain nombre de troupes. On a eu mille de pertes. Alors, on peut recruter lui, qui a quoi ? Archer, Archer, Émilie, Smith de sabre en bellétrier. C'est pas si mal. On ne pourra jamais le recruter, c'est ça qui est gênant, quoi. Une fois de plus, hein. Donc, non, on va l'exécuter. Pareil, ton va t'exécuter. Et ton va t'exécuter. Et on va prendre la rançon. Ok, alors par contre, la dernière armée est trop loin. Mais lui, on l'a défoncé. Alors, lui, il n'est pas mort, mais il va mettre un toit à revenir. On va se replier sur notre territoire, je pense. Ah, on ne peut pas. Si, de justesse. On se reconstitue. Ah, bah, quoi que c'est à nous, ça, maintenant, vu qu'il l'a recapturée, donc parfait. Parfait, parfait. On va rester ici, à peu près campé. On a un niveau, on a un niveau. Vengeance. Active effroi. Ok. Intuition. Ouais. Sagesse. Une affectation et de la réserve dans les commanderies. Et ça, c'est... Arme disponible plus 1. Ok. Et portée de déplacement quand il commande. Ouais, bon. Tous sont pas ouf. On va prendre ça. Mettre de l'effroi. C'est toujours ça de pris. On a quelqu'un qui est mort en combat. Ils sont devenus amis. On a gagné le pourfendeur du ciel. L'ubu et son arme de prédilection se battent comme s'ils ne faisaient qu'un. On a chopé l'arme de l'ubu, quoi. Ça, c'est beau, ça. Tu peux la prendre, toi ? Tu échanges une lance familiale contre le pourfendeur du ciel, mec. Je pense que... C'est assez classe. On a eu des niveaux. Ok, on a vu. Et on avait ce traité de pecs. que j'avais dû oublier de le cacher. Alors, est-ce qu'on a des gens qui sont en attente de niveau ? Pas vraiment. Par contre, on a des gens qui sont en attente d'espionnage. Alors, toi, t'es où ? Toi, t'es en train de revenir. Toi, t'es chez... le royaume de Wu. Toi, t'es chez l'ubu. Tu commandes une armée. Ah. Tu serais pas en face de nous ? De la pure folie, certainement pas. Non, il n'y a pas le petit logo. Donc, il n'est pas en face de nous pour l'instant. Pas de problème. Refuser les ravitaillements. Est-ce que je peux le faire pour une armée ? Mais non, de toute façon, je m'en fous. Il ne se reforme pas, là. Pas aujourd'hui. Non, il ne se reforme pas. Il ne se reforme pas, donc ce n'est pas la peine de le risquer. Alors, du coup, où est-ce qu'on pourrait envoyer quelqu'un ? K.O. K.O. mine de rien, il a encore des gens. On pourrait lui envoyer lui. C'est parti, essaye. Et le dernier, le royaume de Aishan, on n'a toujours pas réussi à mettre quelqu'un chez lui. On va essayer de mettre Yidi. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et du coup, toi, t'es à 20 et 24, on va essayer de discréditer un personnage. Mais je crois que je ne peux pas discréditer le chef de faction. Non. Zut. Je voulais essayer de discréditer le chef de faction pour qu'il soit un peu moins satisfait, mais malheureusement, on ne peut pas. Construire un réseau, dissimuler le commerce, ouvrir des portes. T'administrateur où ça, toi ? Oula, ouais. On est complètement à l'ouest. Infiltrer l'armée. Ok. On va essayer d'infiltrer cette armée. Un espion ennemi s'est fait capturer après avoir signé notre leader au cours de son meurtre. Notre seigneur de guerre a signé un coup de grasse au tour dans la dépouille et a été retrouvé par le garde baignant dans une mare de sang avec le corps de sa victime. Ah. Je crois que c'est un échec. Tout le reste en 5. Ah non, on a réussi apparemment. Ok. Particulier. Est-ce que du coup, on le voit ? Où est-ce qu'elle est son armée ? Il a un sacré territoire. Putain, la vache, quoi. Il ne va pas être facile à déboulonner, lui. Je ne vois même pas où est son armée. Elle doit être quelque part, mais s'il n'est pas commandant, en fait, on ne le voit pas. C'est un peu chiant. Ce pas là. Est-ce que je peux peut-être cliquer dessus et le voir ? Armée, armée, armée. Toi, tu es là. Ok. Eux, je peux cliquer dessus. Mais lui, quand je clique, ça ne fait rien. Donc non. Elle est toujours dissimulée. Très très bien. Ok. Alors ici, on a un niveau avec lui également. Dégâts perforants à distance et cadence de tir. Oui, ça ne me paraît pas dégueulasse. Est-ce qu'on a déjà le tir ? Ah, tir à son dire. Ça, c'est le must-have à prendre direct. Au niveau des équipements, on n'a pas mieux. Voilà, tiens, une petite épée de noble. Tu seras mieux avec ça. Et au niveau des partisans, russe et autorité. Donc ça. Tu as rien qui fait partie d'un ensemble. Et toi, tu as le mur, déjà. Ok, parfait. Ici, au niveau équipement, je pense qu'on est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. L'autre armée qui était... Ah oui, on avait une toute neuf. C'est vrai, une armée. Tiens. Je vais oublier. Peut-être te mettre des trucs. Plus de satisfaction, expertise. Je suis plutôt de détermination, comme mec. Détermination et instinct à la rigueur. Protection de la nature. Un peu de reconstitution à prendre. Hop, c'est parti. Au niveau des armes, t'as mieux. Une lance familiale, voilà. Et toi, de ton côté... Bah, c'est pas ouf non plus. On va te filer de la ruse. Hop, ruse et autorité. Voilà. Du coup, on n'a personne à recruter. On aurait lui. Mais il peut saquer personne. Et après... Ouais, on est sur des gens qui peuvent pas saquer. Ou alors une sentinelle, éventuellement. Mais ces régiments sont un peu à chier. Bon, pour l'instant, c'est pas grave. Cette armée-là, de toute façon, elle est là pour servir de renfort pour l'instant. Ici, on pourrait peut-être commencer à avancer, par contre. Vers la mine de fer qui est là, du coup. Ouais, vers la mine de fer qui est là. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oh, belle armée, quand même. Capitaine de Cavalier Lancière. Ouais, une belle armée. En même temps, c'est une mine de fer. C'est normal. Alors, nos revenus sont pas ouf. Mais l'épisode est bien assez long. Donc on regardera quelles sont nos possibilités là-dessus la prochaine fois. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les batailles vous plaisent bien. Et on se dit, du coup, à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.